A tous dans notre quotidien, des objets ou bien des aliments qui nous sont absolument essentiels et sans lesquels on aurait un peu du mal à vivre, clairement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 14 d'entre eux qui m'accompagnent dans ma vie et dans mon quotidien, que ce soit dans mon travail en tant que chef d'entreprise, que ce soit en tant que sportif, que ce soit pour mon bien-être, que ce soit en tant que femme, bref. Aujourd'hui, vous allez retrouver toutes ces choses qui sont absolument indispensables à ma vie et qui, lorsque vous êtes une de mes amies, vous savez que j'ai forcément ça avec moi, peu importe où vous me trouvez dans le monde. On commence tout de suite avec le premier qui est le matcha. Là, pour vous dire, j'en ai quasiment plus. J'ai des amis qui viennent me voir en République Dominicaine, j'ai commandé deux paquets tellement j'en ai besoin tous les jours. Ça donne de l'énergie, je trouve ça bon personnellement et pour vous donner une info, je sais qu'on me demande souvent lequel je prends. Alors là, c'en est un que j'ai acheté aux Etats-Unis, mais sinon, j'adore le Anataï Matcha. J'avais goûté en France aussi le Mia Matcha qui a été fait par une influenceuse et je vais être honnête avec vous, moi personnellement, alors elle clame le fait qu'il n'y ait pas d'amertume et justement, en fait, alors certes, il n'y a pas du tout d'amertume, mais je trouve qu'il n'y a pas du tout de goût. En fait, je trouve qu'il n'y a pas assez le goût de matcha et personnellement, je ne l'apprécie pas tant que ça. Je préfère vraiment celui de Anataï Matcha que je trouve excellent. J'aimerais bien goûter celui aussi de Noka Matcha, une autre influenceuse, mais pour l'instant, j'ai celui-ci et je ne passe pas une journée sans boire un matcha. La deuxième chose, ce sont ces petites brosses à dents. Je pense que toutes les personnes à qui j'en ai parlé l'ont adoptée. On est parti en Brésil avec une de mes meilleures amies, j'avais ça tout le temps dans mon sac et je le sortais à la fin du repas et toutes les personnes qui l'ont essayé avaient envie de l'adopter. C'est des mini brosses à dents. Si tu es dehors, tu n'as pas besoin d'eau, tu n'as pas besoin de mettre de produits, etc. parce qu'il y a une petite boule mentonnée à l'intérieur. Tu as un petit truc pour enlever les petits trucs que tu as dans les dents. Là, tu as une petite boule mentonnée, tu fais juste comme ça, ça active un peu la salive et hop, tu as les dents propres après ton dîner, lorsque tu sors, etc. Franchement, c'est trop bien. Moi, ça m'a changé la vie. Je déteste avoir des trucs dans les dents et franchement, aucun de nous n'a envie de se retrouver avec une feuille dans les dents. Et c'est bien d'avoir un petit goût de menthe. C'est genre mon essentiel. J'en ai toujours dans mon sac. Dans mes autres essentiels, alors c'est dans un pot de collagène, mais en réalité, c'est de la crème. Tous les jours, je fais ma crème moi-même à base de beurre de karité, d'huile d'amande douce et des fois, je vais rajouter une autre huile, genre huile de coco, etc. Je le mets dans un gros pot comme ça. Ce n'est pas le truc le plus esthétique, mais tu mets ça matin et soir sur ta petite peau. Tu vas voir que tu auras les jambes toutes douces, mains toutes douces, tout ce que tu veux tout doux. Tu auras une peau absolument magnifique. Je sais qu'il y avait plein de personnes. Par exemple, quand j'étais à l'université, j'avais une pote qui me disait « Ouais, j'ai un peu des sortes de granulés et tout ça sur ma peau. » Et moi, c'est vrai que je pouvais avoir ça dans certaines zones du corps. Et un jour, en discutant avec un pote à moi qui mettait de la crème matin et soir, il me disait « Bah, moi, je pète du tout ça. » Et je me suis dit « En fait, c'est juste que dans notre culture, on n'a pas été habitué à mettre de la crème le matin et le soir. Mais en fait, notre corps en a besoin, tout comme notre peau du visage. Pourquoi on mettrait sur notre peau du visage, mais pas sur notre peau du corps ? » Et à partir du moment où j'ai pris cette habitude-là, peau de bébé. Ensuite, le suivant, c'est les Hydro Light. C'est un petit peu mon truc du moment, mais je trouve ça génial. En fait, c'est des petits sachets qu'on va mettre dans l'eau. Il faut que ce soit bien fait, bien composé, etc. Faites attention à la composition. Ceux-là, ils sont top. Je les ai trouvés aux États-Unis, mais ils sont disposés sur Amazon aussi, si vous voulez. Il va y avoir des Hydro Light, excusez-moi, je ne connais pas le terme français exact, mais des Hydro Light, je pense, qu'on va rajouter en fait dans notre eau et ça va nous permettre d'être beaucoup mieux hydraté, de beaucoup mieux hydrater notre corps. Et en fait, quand on est sportif, quand on vit dans un endroit où il fait chaud ou de manière générale, en fait, notre corps a besoin d'être hydraté. Le souci, c'est que quand on boit notamment en fait des eaux qui ne sont pas des eaux minérales, il manque énormément de minéraux, les minéraux qui nous aident à être bien hydratés. Ce n'est pas juste boire de l'eau en fait. C'est important qu'il y ait certaines choses dans notre eau, comme par exemple des minéraux. Depuis que j'ai commencé à faire ça, par exemple, surtout quand on sort et qu'on boit un petit peu, c'est hyper important de faire attention à son hydratation. Et il y a un truc que je fais des fois, je le bois avant de dormir. Je n'avais plus le matin, vous savez, quand on est tout boursouflé là, qu'on a l'impression qu'on est desséché, on est tout boursouflé. Je n'étais plus du tout boursouflée. Genre, mon visage était genre normal, enfin il était bien, il n'était pas du tout gonflé, etc. le matin. Ou alors le boire dès le matin, une fois qu'on a passé toute une nuit à ne pas boire en fait. Et donc, je me suis mise à m'intéresser à ça, notamment parce que ma maman m'en avait parlé. Et franchement, cette marque-là, elle est géniale. Je trouve qu'elle fonctionne super bien. Et au niveau de l'hydratation, ça change tout. On passe tout de suite à un point, un petit peu plus finance, qui est ma carte Wise. Meilleure carte. Je l'utilise constamment. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'avais découvert quand j'avais une de mes amies qui habitait en Australie et qui en fait, on devait se faire des virements. Et du coup, c'était une galère entre la France et l'Australie. On avait utilisé Wise. Entre-temps, ils ont sorti une carte qui te permet d'avoir un compte bancaire dans plus de 50 devises différentes. Je le précise, c'est pas du tout sponsorisé. Il n'y aura pas de lien quelconque. Qui te permet d'avoir un compte dans plus de 50 devises différentes. Et quand tu voyages, même s'il n'y a pas la devise du pays, en fait, t'as quasiment zéro frais quand tu fais des paiements, quand tu fais des retraits, etc. Enfin, c'est genre trop génial. En République Dominicaine, typiquement, il n'y a pas le pesos dominicain. Mais du coup, je laisse en euros. Et en fait, j'ai genre zéro frais quand je fais des retraits, quand je fais des paiements. Juste des fois, les banques locales prennent des frais parce qu'elles reconnaissent que c'est une banque étrangère. Mais c'est quasiment rien. Et ça t'évite énormément de frais par rapport à une carte classique. Et franchement, j'ai aucun souci. Tu peux augmenter tes plafonds autant que tu veux, quand tu veux. Tu peux retirer autant d'argent que tu veux. J'ai jamais eu de bug. J'ai jamais eu de refus. Enfin, je veux dire, cette banque, elle est oufissime. En plus de ça, quand tu laisses ton argent sur les comptes réserves, t'as des pourcentages, enfin, tu reçois des intérêts. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que je le recommande à tout le monde. Toutes mes potes ont un compte Waze. Ma mère a un compte Waze. Tout le monde a un compte Waze maintenant autour de moi. Tellement, c'est génial. Je l'utilise pour tout. Et en plus, t'as ton solde en temps réel. La chose suivante, ce sont bien sûr mes deux téléphones. Alors, j'en avais un qui était un peu plus perso au début et un qui était un peu plus pro. Ce qui est arrivé au fur et à mesure du temps, c'est que je répondais plus qu'au pro. Donc, tous mes proches m'écrivent sur mon pro maintenant. Et du coup, j'ai plus, on va dire, un qui va être vraiment famille, famille et tout ce qui est compte bancaire, en fait, pour protéger tout ce qui est données bancaires, etc. Que ce soit pas sur le téléphone que j'utilise tout le temps, que j'emmène partout avec moi. Et ce téléphone-là que je vais vraiment utiliser dans mon quotidien. Du coup, de cette manière-là, j'arrive quand même à scinder un petit peu, genre, on va dire, famille, travail. Mais surtout, je protège tout ce qui est bancaire, etc. qui est sur un téléphone vraiment à part. Dans mes indispensables suivants, il y a, bien évidemment, tous mes gloss. C'est-à-dire que j'ai une passion gloss. Vous me voyez devant un Sephora, je vais regarder à peu près tous les gloss du Sephora. Pour vous donner un peu des références, donc il y a le Tarte. La teinte, c'est hibiscus. J'en ai deux. Ils sont trop bien. Ils font un peu un effet glacé. Je vais avoir les Nars aussi. Alors, dans la teinte, vous allez avoir le Aragon et le Orgasm. Ils sont top aussi. Ils font pas ce truc où t'es à la bouche desséchée. Celui-ci, c'est une marque que je t'ai trouvée au Seize Hour. Trop chouette. Là, il y a des crayons Anastasia. Dans le crayon, j'ai le Hand Stone. Et franchement, celui que je mets tout le temps. Ah non, c'est Pillow Talk Medium. Le meilleur. Chez Charlotte Tilbury. Et sinon, j'avais trouvé celui-ci que ma maman m'avait acheté. Le Wycon Cosmetics en So Mauve. qui est franchement trop bien. Comment vous dire que je mets du Glash AS24 ? Donc, je suis consomme en train d'en racheter. C'est mes indispensables. J'en ai dans à peu près tous mes sacs. Je ne peux pas vivre au sang et je les aime d'amour. Ensuite, on passe sur les lunettes de soleil à l'indispensable. C'est là où je vais vous partager un petit tips. Achetez-les dans les aéroports. Ça coûte genre 10 fois moins cher. Je me suis retrouvée dans une situation il y a un mois et demi où je n'avais plus du tout de lunettes de soleil parce que j'avais perdu une paire et l'autre était complètement rayée. Et donc, je me suis mise à regarder les lunettes dans les aéroports et en fait, je me suis rendue compte que ça coûtait genre 5 fois moins cher. C'est-à-dire que j'ai payé cette monture-là Michael Kors 100 euros alors que genre c'était 400 euros que j'avais regardé au Brésil. J'ai trouvé plein d'autres montures des Guests, des Gucci, etc. Je les ai toutes payées 100 euros. Donc, si vous voulez faire une bonne affaire allez dans les aéroports achetez vos lunettes et je peux vous dire que vous allez me remercier. Ensuite, on passe à l'avoine. Je sais que ça fait rire beaucoup de gens. J'ai toujours de l'avoine avec moi. C'est-à-dire que dans ma valise il y a de l'avoine dans mon sac à main il y a de l'avoine indispensable de mon petit déjeuner. Je ne peux absolument pas vivre sans. J'ai même de l'avoine dans mon sac à main sous petit format pour quand je prends l'avion. Pourquoi ? Ça change ta digestion. On va être honnête on va parler de choses qui sont... Voilà. On n'a pas envie de parler de ça avec tout le monde mais c'est la vérité. Ça change ta digestion de ouf. Tu manges ça tous les matins un porridge à l'avoine. Moi c'est mon petit déjeuner mon indispensable. C'est comme ça que je me sens bien que je me sens healthy que je suis pas ballonnée etc. De l'avoine ma vie. C'est vraiment un indispensable de ma vie. Ensuite autre chose que je n'ai pas ici pu vous montrer mais c'est ma valise Samsonite. Je vous mettrai la référence à l'écran. Elle est absolument géniale parce qu'en fait elle est légère. Elle est solide mais surtout elle est légère. Et en fait j'ai remarqué au bout d'un moment quand je voyageais avec ma valise solide qui est jolie et que tout le monde veut c'est qu'elle me prônait genre des kilos et des kilos. Et donc je me retrouvais avec une valise à moitié vide parce que c'était minimum 23 kilos et que je pouvais rien mettre dedans. Donc j'ai cherché une valise légère et j'ai trouvé cette Samsonite qui est absolument géniale. Je vais en acheter une deuxième d'ailleurs tellement je l'aime. Je l'aime d'amour. Elle est bien elle est efficace elle fonctionne de ouf. Ensuite dans mes indispensables toujours un carnet et un stylo. Je sais qu'on écrit beaucoup de choses dans nos notes etc. moi la première si je dois brainstormer sur quelque chose qui est sérieux où je dois vraiment me concentrer où je dois vraiment avoir zéro perturbation etc. que je veux vraiment avoir des résultats sur ce que je fais je le fais sur du papier. Sur du papier tout est plus clair. Je te conseille d'avoir toujours un petit carnet un petit stylo avec toi. Bien sûr tu as ton application de notes quand je dois vraiment réfléchir à un gros projet réfléchir à tout ce que je dois faire je l'écris sur du papier et j'y vois beaucoup beaucoup plus clair. Ensuite on va avoir tous mes produits capillaires j'en ai mis quelques-uns ici je ne les ai pas tous mis ce que je vous recommanderais et que j'ai plus ici parce qu'il faut que j'en rachète c'est toute la gamme Ouais c'est écrit comme c'est écrit O-U-A-I cheveux fins parce que spoiler alert j'ai des cheveux fins et sinon j'ai la gamme Tokyo parce que je fais les soins Tokyo et j'ai découvert cette marque-là chez mon coiffeur qui est trop bien c'est Davines et aussi un petit sérum pour la pousse alors ça c'en est un que j'ai acheté aux Etats-Unis que je voulais tester je ne peux pas vous faire de retour ça fait genre deux semaines que je le teste qui s'appelle Air Heritage c'était j'ai eu des problèmes en fait parce qu'il y avait une personne à Las Vegas qui avait squatté ma chambre de manière illégale donc je me suis retrouvée bien sûr il n'y avait pas encore mes affaires je n'étais pas encore rentrée dans la chambre mais je ne pouvais pas accéder à ma chambre pendant plus d'une heure et donc j'étais avec une personne de l'hôtel qui avait des cheveux absolument magnifiques et je lui ai demandé la marque qu'elle utilisait pour ses cheveux elle m'a dit que c'était ça donc j'ai voulu tester et bien sûr le Olaplex il n'y a pas mieux que ça pour avoir des beaux cheveux le Olaplex il y a le K18 qui est bien mais je trouve qu'il fonctionne quand même différemment je préfère le Olaplex et voilà je crois que c'est tout je vous ai partagé tous mes indispensables j'espère qu'ils vous auront inspiré que peut-être vous trouverez aussi des pépites que vous pourrez implémenter dans votre quotidien pour que votre quotidien soit encore plus agréable joyeux et savoureux et en tout cas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao